Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un peu la devise de cette boutique partagée. Elle a ouvert ses portes en décembre au Pen Mirabeau. Une aubaine pour cette créatrice. Elle s'y est installée, séduite par un argument de taille, à peine 100 euros de loyer. Quand nous sommes créateurs, on n'a pas trop les moyens d'ouvrir sa propre boutique. C'est vraiment un très bon compromis, puisque pour un maudit loyer, on peut se permettre d'avoir une vitrine sur la vente. Catherine fait partie des cinq artisanes d'art à se partager ce local commercial. Toutes sont installées de manière temporaire, deux mois seulement, le temps de se tester avant de laisser la place à d'autres. Esther a lancé son activité tout récemment. C'est nous donner l'opportunité de vivre le côté positif d'une boutique sans avoir toutes les peurs, tous les inconvénients que peut avoir, ne serait-ce que des charges, un loyer, etc. C'est dans ce sens-là où je pense que le risque, pour moi, est pratiquement de zéro. Les créateurs partagent un loyer, un planning et aussi un savoir-faire à travers des ateliers ouverts au public deux fois par semaine. Le mercredi est dédié aux enfants, le samedi aux adultes. On a lancé les ateliers. Je fais le premier samedi avec la conception d'un miroir en bois flotté. On a mis déjà la barre haute pour les personnes qui voudraient se tester sur ce genre de création. Et ma collègue Cathy, la semaine qui suit, le 20 pour des soins cosmétiques avec de la lithothérapie. La mairie des Pennes-Mirabeau est propriétaire des murs. Elle met à disposition cette boutique avec le soutien de la métropole et de la chambre d'artisanat. Ce dispositif doit redynamiser le centre du village. Il y a la tendance, hélas, d'Amazon, hélas, pour les commerces et les circuits courts, qui est quand même non négligeable. Les centres commerciaux également. Et nous, nous prenons le contre-pied vraiment. C'est-à-dire qu'on se dit pourquoi on vient dans une artiste boutique pour acheter non pas seulement un produit, mais une histoire. Les artisans et artisanes d'art sont des personnes qui racontent des histoires à travers les objets qu'elles ou elles fabriquent. Après les Pennes-Mirabeau et Lambesque, une troisième boutique artis devrait ouvrir en avril prochain à Aiguilles. L'ambition à terme est de développer huit points de vente dans le pays d'Aix et un dernier sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada